Les jeunes et autres couches de la société appelaient à bien se protéger en ces périodes de froid. Et les moyens ne manquent pas. Les survêtements, couramment appelés pullover ou blousons, sont efficaces pour lutter contre le froid. Peu importe le prix, à des dougous, où il y a l'engouement autour de ces vêtements, c'est d'abord parce qu'ils permettent d'éviter d'abord certaines maladies liées au froid. Paul Sawadou. En ces périodes de fraîcheur, presque tout le monde opte pour le port des survêtements appelés pullover ou blousons. Dans la ville de Dédoukou, chacun justifie son choix. Vous savez que vraiment, présentement, il fait frais. Donc, pour éviter beaucoup de problèmes en ordonnance, il vaut mieux se protéger. C'est pourquoi ? Alors, vous voyez comment je suis arrêté. C'est bien lourd. Ouais. Puis quand tu portes ça, tu prends un peu chaud quoi. Voilà. Ces deux temps, la fraîcheur s'évit. Et pour se protéger, on est obligé de se masquer comme ça. Et pour ne pas avoir de petits soucis après. Ces survêtements, friperies ou neufs, sont vendus à des prix diversifiés dans la ville. Le pullover ou le blouson est un moyen de lutte contre le froid. Il permet d'éviter un certain nombre de maladies liées au froid. Les maladies ORL dont je parlais tantôt sont beaucoup plus représentées. Notamment les angines, les sinusites, les rhinobronchites. C'est surtout ces cas-là qu'on reçoit actuellement énormément. Il faut éviter de prendre froid. Donc, il faut s'habiller le plus chaudement possible. Porter des pullovers, se protéger au maximum pour éviter, bien sûr, de tomber malade. Force est de reconnaître que ces survêtements ne couvrent pas tout le corps, mais restent l'un des moyens efficaces de lutte contre le froid.